Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Delhi et j'ai commencé par prendre un tuktuk pour rejoindre Haul de Delhi donc la vieille ville de Delhi alors en fait faut que je vous explique j'ai pris un tuktuk juste à côté de mon hôtel en sortant je lui ai demandé pour aller à Haul de Delhi on a roulé pendant 5-10 minutes peut-être je m'étais mis d'accord sur le prix avec lui pour 100 roupies et au bout de 5-10 minutes il m'a dit bah voilà on est arrivé ici c'est Haul de Delhi donc moi je me suis pas posé de question je suis descendu du tuktuk je lui ai donné ses 100 roupies et bah 5 minutes après en fait je me suis rendu compte qu'il m'avait pas du tout posé au bon endroit que en fait j'étais encore à 10-15 minutes de Haul de Delhi en gros je me suis fait arnaquer quoi directement en début de journée donc j'ai pris un autre tuktuk enfin pas vraiment un tuktuk un rickshaw à pédale en fait j'avais pas vu que c'était à pédale au début je pensais que c'était à moteur comme les autres mais au final c'est vraiment un mec qui pédalait et moi j'étais à l'arrière vraiment c'est un truc de fou enfin vous avez vu je vous ai fait des images là où on passe c'est hyper serré il y a plein de monde ça klaxonne de partout en plus la route est complètement éclatée ça se coud dans tous les sens et ouais il ya plein de gens qui marchent au milieu j'ai vu des vaches enfin c'est le chaos je vais du coup me balader dans la vieille ville de Delhi au hasard un peu comme hier dans le quartier de mon hôtel c'est parti pour pour une nouvelle journée d'expérience en Inde dans cette ville complètement folle et puis j'ai vu des vaches en 2 fois sur le quartier de rennes avec une empêche entretien à dans�� d'un côté sur le quartier deBeijer ce qui me fait qu'avec l'un mais vous êtes en train d'un근 dans la terreur et bien sûr je suis là une belle journée d'un train de faire pour un tourne-vous tricher et même si je veux faire cauter de la voiture je sais que je peux faire qu'un déjeuner c'est une tourne-handelle ce qui me fait ça je pense que ce je veux faire Sous-titrage ST' 501 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 c'était, il m'a dit chicken tawa, poulet tawa, je sais pas du tout ce que c'est, enfin c'est du poulet en sauce, je sais pas ce qu'il y a dans la sauce, je pense qu'il y a des épices, il m'a dit que c'était pas très épicé, on va voir, je teste, voilà, le chicken tawa, j'ai pris une assiette de riz avec, pour changer un peu des chapatis, et aussi il y a une petite assiette avec des oignons rouges, du citron, allez c'est parti, en fait c'est carrément épicé, enfin, autant que, ouah non mais les klaxons c'est un truc de fou, attend que ça passe, c'est abusé, les klaxons dans cette ville c'est abusé, je disais ouais que le gars m'a dit, je vais pas y arriver, le gars m'a dit que c'était, que c'était pas épicé, et en fait c'est autant épicé que tous les plats que j'ai mangés jusque là, bien relevé quoi. Voilà le poulet tawa, de plus près, franchement pas mal du tout. De retour dans ma chambre après ce bon repas, c'est la fin de cette journée, la fin de cette deuxième journée en Inde, c'était intense encore une fois aujourd'hui, c'était vraiment une super journée, ça y est je commence à vraiment kiffer là, à vraiment bien rentrer dans le voyage, bien être à l'aise, et c'est trop bien en fait, et ça va être trop bien ce mois et demi en Inde. C'était aujourd'hui la dernière journée Adélie, enfin en tout cas la dernière pour l'instant, puisque forcément je vais repasser par ici pendant le voyage, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Inde. Sous-titrage ST' 501